bismillah marahim marahabani bikulli moutabia au moutabia du canal d'ustad Khalid Najjar youtube l'ion fait de la vidéo on a une partie très importante lesquelles on a souvent fait des examens en mécanique quantique il s'agit de marche de potentiel donc je faut la solution de l'équation de Schrödinger le cas stationnaire m'énerver en chauffeur les coefficients de transmission coefficient de réflexion m'énerver en carrément l'état classique ou le cas classique à la barakatilla donc soit une particule à la particule incidente incidente qui porte l'énergie avec une énergie e une énergie e à la particule subit une marche de potentiel une marche de potentiel marche de potentiel la figure suivante la figure suivante la figure suivante donc à l'heure de bien là le potentiel la première zone est égale à 0 ou la deuxième zone v est égale à v0 c'est à dire le potentiel vx qui varie selon x est égale 0 si x inférieure à 0 voilà la zone de x inférieure strictement à 0 si x inférieure strictement à 0 tombe à vx est égale à v0 c'est une constante positive si x supérieure strictement à 0 a de la flèche représente a de la flèche représente la particule incidente de moins l'infini en est la particule que j'imagine moins l'infini l'équation de l'équation de schrodinger schrodinger indépendante du temps ça s'écrit sur cette forme moins h bar carré sur deuxième la dérivée de phi la dérivée deuxième d2x carré l'équation de l'équation de phi ne dépend que de x une seule variable plus v de x phi de x est égale à l'énergie de la particule fois phi de x donc il y a l'équation en général maintenant l'équation de la zone la zone numéro 1 il y a la v de x qui est égale à 0 la zone de la deuxième zone v de x est égale à v0 donc il y a deux cas donc la zone numéro 1 il y a la v de x qui est égale à 0 flotte zone zone 2 maintenant v de x qui est égale à la constante v0 donc dans la zone numéro 1 l'équation devient moins h bar carré sur deuxième la dérivée deuxième la dérivée deuxième d'elle phi d2x carré plus 1 0 la quantité n'a directement est égale à e phi de x dans l'autre zone la quantité n'a moins h bar carré sur deuxième D carré de phi d2x carré plus au lieu de vx on doit avoir v0 plus v0 phi de x est égale à e phi de x donc il a redéna le terme à l'autre côté on a la d carré de phi sur dx carré plus on a j'ai multiplié par deuxième on a quasiment h carré donc on a la deuxième e sur h bar carré phi de x est égale à 0 voilà l'équation de rodinger en utilisant le cas stationnaire la zone telle que la zone numéro 1 telle que phi de x est égale à 0 l'autre cas on doit les deux termes au même temps de l'autre côté donc on a cela là h bar carré sur deuxième d carré de phi de x c'est phi de x sur dx carré et on a la dérivée deuxième plus l'art d'or je peux factoriser par phi de x donc plus e bien sûr on a la dérivée 0 l'autre côté ratouille moins v0 phi de x est égale à 0 donc on a je multiplie par deuxième le tout par deuxième on a quasiment la h carré j'en ai à la dérivée et on a un dérivée et on a un dérivée fois deuxième ou je divise par h carré on a la dérivée on a l'équation suivante d carré de phi de x sur dx plus donc donc 2ème on a la dérivée sur h bar carré e moins v0 phi de x est égale à 0 Voilà l'équation finale. Pour distinguer entre les deux fonctions d'onde phi du x et c'est phi du x, on a 1 et on a la zone numéro 1, on a, j'ajoute 2, 2. Donc, on pose ici, on pose, on a la zone 1, on pose. Alors, on a K1 carré est égal à deuxième E sur H bar carré. Donc, l'équation devient, l'équation devient la dérivée deuxième de phi du x sur dx carré plus K1 carré phi du x est égal à 0. On a C1, on a la zone numéro 1, donc on a le résultat final. On a la zone numéro 2, on a l'expression E moins V0, on a 2K. L'équation est égal à E supérieur à V0 et l'équation est égal à E inférieur à V0. On a l'équation d'une figure. Voilà la figure. On a la fonction d'onde incidente. Mon kinad la particule, ce qu'on a apporte une énergie E0 qui est supérieure à V0. Donc, il y a le cas d'elle E ou la E, ce n'est pas E0, supérieure à V0. Deuxième cas, l'énergie d'elle la particule E, elle est inférieure à V0. Donc, on commence par le premier cas, le cas d'elle E supérieure à V0. Il y a la particule portoir d'énergie qui est supérieure au potentiel. Donc, l'équation sur la zone 1, elle a déjà la kinad, c'est D2 d'e carré de phi 1 du X sur dx carré plus K1 au carré phi 1 du X est égal à 0. il y a une zone la première zone on a zone 2 il y a d² de phi2 du x sur dx² plus e-v0 de phi2 du x est égal à 0 il y a l'équation j'ai oublié deuxième sur h bar carré donc plus il y a deuxièmes sur h bar carré donc l'équation différentielle selon le cours de l'équation différentielle la solution est une constante a fois l'exponentielle i k1 x plus une autre constante à déterminer b exponentielle moins i k1 x voilà la solution finale si on pose l'autre flasant 2 on pose k2 au carré est égal à deuxième sur h bar carré e-v0 l'équation cette équation devient d² de phi2 du x sur dx² plus k2 au carré de phi2 du x est égal à 0 n'est-ce que l'équation l'équation la zone numéro 1 donc les solutions donc les solutions donc les solutions il y a de l'équation différentielle phi2 du x est égal une autre constante un ardois c exponentielle i k2 du x plus d exponentielle moins i k2 du x voilà la solution il a redit la figure une autre fois donc à taverna le cas dit à l'énergie une particule porte une énergie e supérieure v0 elle a l'expression a représente l'onde ou la la particule qui arrive de moins l'infini donc on a c'est l'onde incidente incidente l'air m'est l'air en i donc il y a a exponentielle i k1 x elle a maintenant marche de potentielle il y a n'y fait la zone rét quoi maintenant réflexion il y a l'onde il y a t'inclé donc ici b exponentielle moins i k1 x c l'onde réfléchie l'onde réfléchie l'infini réfléchie de l'infini dernier l'onde l'infini ce qui est impossible ce qui est impossible donc le terme est nul donc phi 2 de x donc phi 2 de x est égale seulement l'onde transmise l'isc exponentielle i k2 du x et phi 1 phi 1 du x est égale l'onde incidente l'écad d'inclé moins l'infini exponentielle i k1 x plus l'onde réfléchie l'onde réfléchie l'i b exponentielle moins i k1 du x maintenant il faut trouver a b et c a b c rassemblons la condition d'elle continuité condition de continuité en zéro continuité de la fonction d'onde c'est à dire que phi 1 de 0 est égale phi 2 en zéro en a phi 0 moins en a zéro plus ce qui donne l'exponentielle de 0 c1 ce qui donne a plus b est égale c voilà la première équation la deuxième équation ça me la condition la condition de continuité de la dérivée de la fonction d'onde de la dérivée de la fonction d'onde donc la défi 1 du x est égale a exponentielle i plus b exponentielle moins i quand en x on défi 2 de x c'est exponentielle i k2 de x i k2 de x je calcule la dérivée pour les deux fonctions d'onde ce qui donne la dérivée ici phi 1 prime de x est égale i k1 a exponentielle i k1 x comme moins la dérivée de l'exponentielle c'est moins i k1 b exponentielle moins i k1 x n'est-ce bel-iné là phi 2 deuxième fonction d'onde de la zone 2 phi 2 du x prime est égale i k2 c exponentielle i k2 du x maintenant la condition on a phi 1 prime en 0 est égale phi 2 prime en 0 on a 0 moins on a 0 plus donc ce qui donne un DNA i k1 a et l'exponentielle est égale moins i k1 b est égale i k2 c je simplifie par i je factorise en 1 k donc k1 facteur de a moins b est égale k2 fois c la deuxième équation donc la première équation a plus b a plus b est égale à c la deuxième équation il y a k1 facteur de a moins b est égale k2 fois c donc on a dit deux équations a plus b est égale à c la deuxième équation on a dit je peux simplifier la deuxième équation on a t'en a a moins b est égale k2 sur k1 fois c la deuxième équation c'est a moins b est égale k2 sur k1 fois c on a dit la première équation on a dit la deuxième équation si je fais 1 plus 2 on a plus a il y a deux a donc 2a est égale on a je factorise par c on a plus k2 sur k1 fois c c'est à dire que donc 2a est égale k1 plus k2 sur k1 fois c ce qui donne finalement que a est égale k1 plus k2 sur 2 k1 fois c voilà j'ai trouvé a en fonction de c on a la b en fonction de c pour faire pour trouver b la première équation moins la deuxième a moins 2 on a la b qui est égale je factorise par c donc on a moins 2 c'est à dire 1 moins k2 sur k1 le tout fois c alors déjà delta donc donc cela de b est égale je simplifie ces facteurs de k1 moins k2 sur k1 c'est à dire donc à quoi est égale b est égale k1 moins k2 sur k1 le tout 2 fois c voilà b à partir maintenant des deux relations a et b on définit le coefficient de réflexion donc on se fait coefficient de réflexion et coefficient de transmission donc il a dit chaque c'est b voilà donc la fonction d'onde incident incident réfléchie la fonction d'onde réfléchie oula la particule réfléchie on a transmise transmise on a bien sûr qu'on a impossible une fonction une particule les mêmes même cas je ne trouve jamais l'infini ni réfléchir de l'infini c'est impossible l'expression on dit transmise c exponentielle ik2 du x on définit coefficient tout d'abord coefficient de réflexion de réflexion car on se lève r le cas oui b b yannick nardor l'amplitude d'onde réfléchie b sur l'amplitude d'onde incidente plutôt au carré bien sûr la relation je fais l'optique c'est l'intensité d'or l'onde réfléchie à l'intensité d'or l'onde incidente c'est ma coefficient coefficient de transmission transmission le le m'zoulé t le 4 c'est k2 sur k1 il yannick les constantes l'artina k2 m'nispel la zone 2 sur k1 m'nispel la zone 1 sur le fois l'amplitude d'irlande transmise c sur a le tout au carré sachant que on a trouvé que a est égal k1 plus k2 sur 2 k1 fois c donc d'après les calculs que b est égal k1 moins k2 sur 2 k1 fois c donc r donc r quand il y a directement je peux simplifier par c je peux simplifier par 2 k1 donc b il y a k1 moins k2 sur la somme k1 plus k2 la valeur absolue le tout au carré et t devient t égal k2 sur k1 c sur a quand il y a directement 2 k1 au carré de k1 sur k1 plus k2 le tout au carré valeur absolue alors toujours k1 supérieur à k2 parce que k1 au carré est égal deuxième e sur h par carré et k2 au carré est égal deuxième e moins une autre valeur sur h bar au carré il y a automatiquement la k1 k1 est supérieur à k2 puisque les deux sont positifs donc la moquine c'est directement r est égal k1 avec la parenthèse moins k2 sur k1 plus k2 le tout au carré donc à la fois r coefficient de réflexion de réflexion tomate t est égal un dna 2 au carré c'est vers 4 je peux simplifier par k1 au carré mais k1 donc on a k1 k2 sur k1 plus k2 le tout au carré maintenant on peut calculer r plus t est égal donc k1 au carré directement moins 2 k1 k2 plus k2 au carré sur k1 plus k2 le tout au carré maintenant plus 4 k1 k2 donc on simplifiait l'expression et il y a moins 2 k1 plus 4 k1 k2 en ce moment là k1 au carré plus 2 k1 k2 plus k2 au carré sur k1 plus k2 le tout au carré le numérateur qui a une identité remarquable donc r plus t coefficient de réflexion ma coefficient de transmission est égale directement ici c'est k1 plus k2 le tout au carré sur k1 plus k2 le tout au carré c'est à dire est égale à 1 donc est égale 1 donc à partir de l'équation on peut dire que t est égale à 1 moins r notons la remarque suivante une remarque très importante quand la r coefficient de réflexion qui est c'est l'expression elle est différente de 0 donc r elle est supérieure à 0 c'est 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 une onde réfléchie donc la mécanique classique c'est l'énergie supérieure potentielle la mécanique classique qui est le particule il passe sans réflexion c'est le particule qui est la barrière de potentiel de IA V0 en mécanique quantique on a démontré qu'il y a une onde réfléchie donc à l'inverse à l'inverse de la mécanique classique mécanique classique il existe une probabilité non nulle une probabilité non nulle que l'onde soit réfléchie même si E même si l'énergie E supérieure à V0 potentiel V0 donc on a terminé avec la partie d'énergie supérieure à V0 on va qu'on a la partie deuxième cas deuxième cas E maintenant l'énergie y'en la particule arrive avec une énergie inférieure à V0 donc bien sûr on va traiter la partie pour la vidéo prochaine incha'Allah on se n'a n'a été la vidéo comme le c'est le cas numéro 2 c'est le cas d'une particule qui arrive avec une énergie l'énergie E de la particule inférieure au potentiel V0 prenons la figure voilà la figure donc la particule porte l'énergie inférieure à 0 c'est à dire arrive en dessous de V0 il y a E qui est inférieure à V0 on a l'onde incidente en mécanique classique on doit avoir toujours réflexion dans la mécanique classique si E est inférieure à V0 ce n'est une réflexion totale parce que l'énergie de la particule est inférieure à la barrière V0 on va voir le cas physique quantique donc l'équation de schrodinger indépendante du temps l'équation de schrodinger indépendante du temps ça s'écrit sous cette forme c avec deux points sur o donc l'équation qui est qu'on appelle le chèque Tali moins h bar carré sur deuxième d carré de phi de x sur d de x la vidéo précédente on a utilisé la dérivée droite la variable seulement x plus V de x phi de x est égal l'énergie E de la particule fois phi de x est égal E ici fois phi de x on va travailler sur deux zones la zone numéro 1 et la zone numéro 2 la zone numéro 1 le potentiel est nul le potentiel est nul la zone 2 le potentiel est égal V0 donc zone numéro 1 zone numéro 2 1 on a V x qui est égal 0 donc cette équation on a déjà trouvé l'équation c'est exactement la même équation qu'on a déjà trouvé c'est d carré de phi de x sur d x carré plus k1 au carré de phi de x on a jamais fait 1 pour distinguer entre les ondes la zone 1 et la zone 2 phi on a trouvé les solutions la solution phi 1 du x est égal à exponentielle i k1 x plus b exponentielle moins i k1 x voilà la solution qu'on a déjà trouvé mais c'est le deuxième cas on a la zone numéro 2 h bar carré sur deuxième d carré de phi 2 du x sur d du x et c'est v du x est égal v 0 en la zone numéro 2 donc plus v 0 phi du x est égal à e fois phi du x ce qui donne déjà le canal 9 c'est l'équation d carré de phi 2 du x en a c'est phi 2 du même ici phi 2 sur dx carré plus deuxième sur h bar carré e moins v 0 phi 2 de x est égal 0 même équation qu'on a trouvé le premier donc la seule différence c'est que on va travailler le cas k il y a numéro 2 l'équation de e il est inférieur à v 0 donc dans ce cas au lieu de travailler avec k 2 on va travailler avec posant rho est égal deuxième sur h bar carré v 0 moins e ce sera un terme positif bien sûr donc ici rho carré ce n'est pas rho qui est positif donc l'équation devient d carré d carré de phi 2 de x sur dx carré moins parce que j'ai ici multiplié par un moins donc moins rho carré rho carré phi 2 de x est égal à 0 et bien sûr vous pouvez facilement trouver que k 2 est égal i fois le rho i l'ombre imaginaire pure i fois rho il y en a k 2 au carré est égal moins rho au carré donc k carré sera négatif bien sûr avec k carré il y en a 9 premier cas c'est deuxième sur h bar carré e moins v 0 qui sera négatif puisqu'on dit un moins ici donc l'équation différentielle sous la forme suivante y du point moins r carré y est égal 0 donc la solution on veut dire l'équation différentielle qui est qui s'appelle chaque tl y règle 2x est égal a exponentielle rx plus b exponentielle moins rx alors de la différence je casse qu'on l'équation sous cette forme avec un moins et qu'on a les réelles c'est rx moins rx si on a un plus on a l'équation différentielle sous la forme suivante y du point plus r carré y est égal à 0 dans ce cas des solutions qui est que tu vois le chèque tl y du x est égal à une constante ir du x plus une autre constante fois l'expansion moins irx et on utilise le cas complexe ir moins ir donc on peut interagir le cours de l'équation différentielle donc dans notre cas dans mon cas général donc phi 2 flason 2 phi 2 de x est égal c exponentielle de l rho x plus d exponentielle moins rho x or la limite si je calcule la limite c exponentielle de l rho de x lorsque x est en vert plus l'infini c c'est un nombre quelconque rho il est positif rho est positif donc il est égal à plus l'infini on a qu'à l'alphobie on a phi 2 phi 2 de x doit être bourné doit être bourné il y en a impossible parce qu'il y en a une limite en plus l'infini donc le coefficient c est nul donc c exponentielle x rho x est nul donc la fonction d'onde phi 2 de x est égale seulement d exponentielle moins rho de x flasone 2 on résume flasone a indique phi 1 de x est égale a exponentielle i k1 x plus b exponentielle moins i k1 x flasone 2 g phi 2 de x qui est égale net d exponentielle moins rho exponentielle moins rho x maintenant on cherche la relation entre a et b et d c au lieu de d change de les variables à de constantes c et d donc continuité en 0 il y a la fonction d'onde de la fonction de la fonction d'onde en tant qu'il y a bien phi 1 en 0 moins est égale phi 2 en 0 plus ce qui donne a plus b est égale à exponentielle de 0 il y a 1 donc qui est égale à d la continuité de la dérivée de la fonction d'onde continuité de la dérivée de la fonction d'onde bien sûr attendez phi 1 phi 1 phi 1 prime en 0 est égale phi 2 prime en 0 tout d'abord je dois calculer les dérivées donc maintenant phi 1 prime phi 1 prime de x est égale i k1 a exponentielle i k1 x plus la moins c'est moins moins i k1 b exponentielle i en a moins k1 x la dérivée de phi 2 phi 2 prime de x est égale moins rho fois d exponentielle moins rho x en 0 maintenant donc phi 1 la condition la condition de la continuité de la dérivée de la fonction d'onde rata tena phi 1 prime en 0 est égale phi 2 prime en 0 donc ce qui donne l'équation i k1 a moins i k1 b est égale moins rho d je factorise par i k1 alors cela a moins b est égale moins rho d c'est à dire donc a moins b quoi est égale je divise rho d je divise sur i k1 je multiplie c'est par i donc a moins b est égale i au carré c'est moins 1 donc ratouline la moins 1 avec le moins ratouline 1 plus donc j'aurai i rho sur k1 fois d voilà a moins b c'est à dire la deuxième équation la première équation on a trouvé a plus b est égale d donc il y a la première équation pour trouver a on doit faire la somme donc 1 plus 2 donne 2a est égale et je factorise par d est égale 1 plus i rho sur k1 je vais simplifier la somme la d facteur de k1 plus i rho sur k1 donc a est égale k1 plus i rho sur k1 2 k1 je divise ici par 2 fois d voilà a maintenant pour b je mets 1 plus 2 à fois 1 moins 2 pour avoir b donc 1 moins 2 donne 2 b est égale 2 b est égale donc 1 d'abord d moins l'expression donc je factorise par d ça va la d facteur diel 1 moins i rho sur k1 est égale d facteur diel k1 moins i rho sur k1 donc finalement on trouve b donc b est égale k1 moins i rho sur 2 k1 fois d voilà même constante la seule différence qu'il y a un plus c'est un plus on a un moins maintenant si je prends la figure donc on a la fonction d'onde qui arrive incidente i c'est la constante a exponentielle i k1 x parce que nafi 1 2 x la zone numéro 1 a exponentielle i k1 x plus b exponentielle moins i k1 x l'onde représente l'onde incidente l'autre c'est l'onde réfléchie on a la zone numéro 1 on a la zone numéro 2 donc l'onde c'est b exponentielle moins i k1 x donc pour calculer les coefficients de transmission tout d'abord je dois calculer b sur a donc b sur a donne d'après les deux équations donc l'art donne a un des b sur a je peux simplifier par d donc au numérateur il faut le basse la icône k1 moins i rho sur k1 plus u parce que je simplifie par 2 k1 donc c'est k1 moins i rho sur k1 plus i rho donc coefficient coefficient de réflexion coefficient de réflexion r est égal au module diable k1 moins i rho sur k1 plus i rho le taux au carré qui est égale donc pour calculer le module rendirons un petit rappel à là les nombres complexes donc il a dit qu'il y a un cercle si ici un z un nombre complexe qui est égale à le riel c'est-à-dire de l'ombre plus i b le module de z directement c'est la distance ici entre le centre de la cercle mais a aide le point donc directement c'est a au carré plus b au carré parce que l'imaginaire voit b le riel voit a donc c'est a au carré plus b au carré donc il a qu'un en a z automatiquement z bar z bar est égal a moins i b c'est-à-dire z bar ici c'est a un de même riel ou l'opposé fait l'imaginaire donc ici moins b donc là il y a de la distance le module de z bar est égal simplement le module de z donc dans notre cas il y a le module de k 1 moins i rau est égal le module il y a de la taberna z z bar de k 1 plus i rau donc ici j'aurai le module qui est égal même à le même module donc directement c'est donc puisque coefficient de réflexion est égale à 1 il y en a une réflexion totale de la particule une fonction et une réflexion totale de la particule chez les quatre roules la mécanique classique c'est le même le même principe de la mécanique classique donc on peut écrire que dans le cas E inférieure à V0 il y en a une particule qui arrive avec une énergie E inférieure à V0 inférieure à V0 la particule est forcément réfléchie il y en a une énergie de la particule par la barrière de potentiel la barrière de potentiel V0 potentiel V0 mais on a fait attention si on on calcule D on a D ici la solution la deuxième équation fait la zone 2 D qui est différente de 0 donc la probabilité de présence de la particule dans cette zone n'est pas égale à 0 c'est D exponentiel de moins roux c'est à dire que D sur A au carré le module est différent de 0 c'est à dire qu'il existe une onde de type de type exponentiel moins roux dans la zone la zone 2 ce qui montre ce qui montre que la particule particule a une probabilité non nulle probabilité probabilité non nulle de se trouver dans la région 2 dans la région la zone la région c'est maintenant zone zone 2 la région 2 je peux remarquer que l'exponentiel et la limite il y a l'exponentiel moins moins roux en plus l'infini est égale à 0 c'est à dire que la présence la présence on l'infini la fonction d'onde de la particule l'infini de la particule devient négligeable négligeable et même si on a dans la mécanique quantique une fonction une onde transmise mais lorsque j'approche de l'infini la probabilité de l'existence de la fonction d'onde transmise devient négligeable et même si on a n'a quitté la vidéo je vous souhaite la vidéo m'occupe l'incha'Allah assalamualaikum marahmatullah ta'ala wa barakatuh l'incha'Allah qui